Musique Retour sur le plateau et qu'est-ce qu'un soir ? Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Elisan, Guy Wambokuaté, maire de Loum, Charles Elisan, du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, Guy Wambokuaté du Social-Démocratique Front, et Barista Fabien Quignet du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. De l'autre côté, Ayahoudé, capitale du Cameroun, nous aurons le docteur Aristide Monod pour cette deuxième partie. Voilà, je commence par un digne fils de la Maine-Noire, voilà. Tout à fait, Serge Alain. Satisfaction avec ce qu'on a vu là ? Serge Alain, on parlait là de la ville la plus touristique du Cameroun, la ville la plus... Le centre climatique à l'époque... La ville la plus touristique du Cameroun, le centre climatique, le lac municipal, ainsi que le musée des civilisations. C'est très agréable à voir. Cela dit, quand j'en viens maintenant à cette police qui reprend du service, je me demande où est-ce qu'elle est d'abord allée. Non, le bâtiment était tombé en douleur. Je voudrais bien comprendre, excusez-moi de se extrapoler un peu, vous devez savoir si ce n'est pas pour un problème de rendement ou de rente. Parce que vous voyez, Serge Alain, vous avez des postes de contrôle de pas et d'autres qui occupent tout le territoire national. Jamais vous n'avez entendu dire qu'un policier ou un gendarme s'est absenté de son poste parce qu'il y a eu... Encore qu'il n'y a même pas d'habitat là-bas. N'est-ce pas ? Donc, je pense que le fait d'avoir abandonné les populations entre les mains de ces brigands aura été quand même injustifié. Si vous me permettez, je voudrais un peu extrapoler sur le plan criminologique. Il faut dire que déjà, le cas où on parle de ces brigands-là, ce sont des faits sociaux qui n'existaient presque pas avant que le régime qui nous gouverne aujourd'hui arrive. Comment ça ? Il n'existe pas les bandits avant ? Les bandits, le vol est un crime de misère, je vous assure. Le vol est un crime de misère. La misère a commencé en 99. Le vol est un crime de misère. C'est vrai. Je vais raconter, Serge Alain, si vous permettez, je vais évoquer mon cas. Je vais évoquer mon cas personnel. On ne voulait pas avant. Je vous assure que mardi dernier, les bandits sont arrivés en domicile, peut-être que c'est pour la troisième fois. Oui. J'avais mis les cadenas au premier étage, c'est-à-dire en bas, au rez-de-chaussée. Ils ont pu escalader jusqu'à arriver au second niveau. Dieu soit le qui n'ait pas pu ouvrir les portes. Vous imaginez ? Avant, les bandits attendaient que les citoyens soient hors de leur maison pour les dévaliser. Aujourd'hui, vous le trouvez dans la maison. C'est un crime de misère. Donc, c'est la conséquence des politiques de gouvernement qui ont totalement échoué. Permettez-moi cette expérimentation-là. Oui, c'est le maire Wambou, qui a été ? Non, je voudrais dire à la suite... Si vous étiez maire, quelle action aurait-il pu poser le maire ? Parce qu'il y a un bâtiment qui tombe en décrupitude, voilà, le grand banditisme qui s'installe et met la population en danger. Aujourd'hui, on se retourne forcément vers le maire, hein ? En attendant que... Non, vous savez, vous savez, aujourd'hui, le maire est comme le souffle de douleur. Voilà, justement. Et on pense que le maire est capable de régler tous les problèmes. Aujourd'hui, quand on parle de la décentralisation, cette décentralisation, elle n'existe que dans les papiers. Donc, en réalité, si aujourd'hui, vous regardez, par exemple, l'ensemble des communes, les communes aujourd'hui, au Cameroun, au moins 80% des communes, on les a décalés. Vous comprenez naturellement que ce n'est pas évident pour le maire de régler tous les problèmes qu'il faut se poser à lui. Je pense que ce que nous demandons à Koryakri, c'est que les compétences transphères soient accompagnées des moyens. Maintenant, quand vous parlez, par exemple, le cas de Tchank, mais je prendrais, par exemple, le cas de Loum, comment on peut expliquer qu'un commissariat, comme le commissariat de la ville de Loum, n'ait pas de cas ? Et je vais vous raconter une anecdote. Ce commissariat avait un vieux cas. Vous voulez parler de ce 4x4 ? Non, pas ça, c'était un vieux cas. Un vieux cas. Le sans-payé ? Oui, le sans-payé. Et le commissaire de l'époque, M. Bidjot, m'avait sollicité. J'ai arrangé, j'ai mis les roues. Et un 4x matin, on vient lui présenter un papier, on lui dit qu'on a réformé le véhicule. C'est-à-dire que quand on dit réformé, ça veut dire qu'on a vendu ça, en forme de carcasse. Et la personne lui présente le papier, il dit que comment, tu viens d'arranger ? On dit non, monsieur. La chérie dit que non, on a vendu. Il faut remettre le carcasse. Qui a vendu ? L'État a vendu, on a même vendu sans qu'il n'ait soit au courant qu'on a vendu. On a de Loum, non ? Mais j'ai dit de Loum, on a vendu, le carc a vendu tout ce qu'il y avait comme véhicule là-bas. On a dit qu'on a réformé, on a vendu. Et vous ne pouvez pas imaginer comme commissariat, comme la ville de Loum. Avec cette proximité qu'il y a avec la zone conflitogène, on ne comprend pas que jusqu'aujourd'hui, le commissariat de Loum n'a pas de véhicule. Et c'est pour ça que je profite de votre antenne pour demander au délégué général de la Sûreté nationale de doter la ville de Loum d'un véhicule pour permettre à ce que la ville de Loum soit au moins sécurisée. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et puis à la suite, Serge Alain, je voudrais revenir sur la thématique que nous avons... Non, non, pas encore. Charles n'est pas encore étonné. Vous allez ? Oui, Charles, sur cette situation, ce retour du grand banditiste, parce que la police a dû décamper, parce que le bâtiment n'était plus... C'était qu'à dire. Oui. Je voudrais d'abord... Ça ne pose pas un problème d'entretien des édifices publics. Je voudrais... Je voudrais... Vous trouverez tout à Bonandjo, vous voyez. Il y a même des drapeaux qui ont changé de couleur. On se demande si c'est encore les couleurs nationales. Serge Alain, je voudrais d'abord être solidaire du maire Ouabou. Nous sommes tous conseillers municipaux à la base. Et le travail que nous menons au quotidien, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Je me joie à lui pour demander à tous ceux qui nous écoutent ce soir... De doter la ville de Lume. De doter la ville de Lume d'un véhicule au niveau des forces de sécurité qui puisse lui permettre de sécuriser la population. Quand je l'ai dit, je voudrais aussi dire que nous aussi, au niveau des collectivités territoriales, on doit continuer. Et j'avais appris que là, à poser certains actes là-bas. Comme ce que Fampou a fait. Bon, pas Fampou. La médaille de la deuxième a fait au niveau du Conseil de la deuxième. Mettre une barrière de sécurité. Monsieur le maire, de ce côté, on peut joindre nos forces pour que la ville de Lume, qui n'est pas faite que d'habitants du SIF, de tout le monde. Je suis d'accord. Oui, 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 oui. Je suis d'accord. Pour tous les Camerounais. Et on ne passe pas là. Pour aller à l'ouest, pour aller à Tcham. On va tirer sur Tcham. Pour, 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 pour aller. Je suis heureux quand même de voir comment M. Kéni brille, tout souriant, tout beau, quand il dit la ville la plus touristique et estudiantine du Cameroun. Comme vous aimez mettre la politique dans un cran, pas les choses sociales. Je voudrais vous dire aussi que la ville touristique est associée parce qu'on a créé une université là-bas. C'est Paul Biakar qui a créé une université là. Merci de reconnaître moi ce qu'il a fait. Avec son argent. C'est toi pour nous. Avec son argent. Avec son argent. Laisse-moi parler, pardon. Maintenant, je suis aussi heureux qu'un militant de l'opposition pure et dure, comme toi, grand frère, aime une maison avec les deux chaussées au premier étage. Donc, on peut réussir dans le système actuel étant reposant. Comme maintenant. Maintenant, pour finir avec ça. C'est la bonne nouvelle que nous aimons, M. Segaranto. C'est la bonne nouvelle que nous aimons. Nous voyons aujourd'hui que, tout en regardant d'un côté le fait que ce bâtiment ait été réhabilité, il n'avait pas été, il avait été mis en désir. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'au départ, ceux qui avaient eu ce marché avaient bien rempli le marché ? Est-ce que le dosage au niveau des matériaux de construction avait été bien fait et tout ? C'est lui qui va le marché. C'est lui qui a dû le marché. C'est lui qui a dû le marché. La maison n'a pas tombé, effectivement. Parce que ce n'est pas EDPC qui l'a émotionné. Vous avez raison. Si ce n'est pas EDPC qui l'a émotionné, ça serait tombé. La ville la plus insidientine, la plus touristique du Cameroun, tout souriant, tout beau. Merci. Ce n'est pas EDPC qui crée la ville de Tchap. N'en tirez pas avantage. Ok. Allons-y. Monsieur EDPC qui crée la ville de Tchap. Oui ou non ? Avec Alfon. Ok. J'ai des prises. Donc, Tcham, aujourd'hui, les populations de Tcham, qui nous suivent aujourd'hui, sont contents. Et c'est ce genre de développement qu'on demande au niveau de l'État central, qui apporte les moyens financiers qu'il faut, et au niveau des collectivités territoriales des entes âgées, qui accompagne cette action pour que les populations vivent de plus en plus mieux. Que le grand bâtiment récupère, et qu'après Tcham, que ça aille en Bouddha, que ça aille à Kono, que ça aille à Loum, hein, monsieur le maire, que ça vienne à Loum. Tout d'abord, que le pick-up, la police arrive. Nous sommes à l'intérieur. Ça va arriver. Vous savez, ça y a l'autre. Et je crois que Loum n'est pas la seule ville, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens de Loum. C'est depuis 2013 que le véhicule, il n'en existe pas. Mais monsieur le maire, quand on dit, en parlant de moins par les autres, ce soit l'émission qui est suivie, peut être suivie par ceux qui décident, forcément, ils ont pris notre... Non, ils ne se sont pas au courant depuis 2013. Et on sait pour le monter de l'information. Depuis 2013. Et si vous savez que ça y a l'autre, est-ce que vous savez que, au petit niveau de la mille heure à la deuxième, il y a des informations que le maire, bon, dans la communauté, bien du droit là, que le maire nous dit, je n'avais pas l'information. C'est-à-dire, il découvre l'information lors d'un conseil municipal ou lors d'une émission où il la sera à créer et il découvre qu'il y a un problème d'un quartier. Parce qu'il y a un... Non, non, non. Charles, vous dites... Non, non, non. Le problème avec vous, au MRC, c'est que vous regardez toujours le problème du mauvais côté. Et vous ne trouvez pas la solution. C'est pourquoi vous venez avec les remèdes pour se faire le palais qui donne la lettre. Donc, il faut avoir le palais qui d'avoir votre solution à vous. Vous dites que quelqu'un est contenté du peuple. Non, il y a des informations qui doivent remonter. Revenez sur le sujet, s'il vous plaît. Nous sommes sur le commissaire. Mais c'est ça, quand l'information ne remonte pas. Mais ça fait quand même 7 ans. Oui, ça veut dire quoi ? Pour le cas de l'Union, le commissaire, il y a 7 ans. Depuis 2013. Depuis 2013, ça fait 9 ans. Ça dépend d'un commissariat central qui est peut-être en Bangla, c'est vous. Non, ça ne dépend pas d'un commissariat central. Le commissariat de Lume, c'est un commissariat de sécurité publique. Maintenant, il y a un commissariat central en consamba. Voilà, ça veut dire que le commissaire de sécurité publique de Lume remonte l'information au niveau du commissariat central. qui est responsable, qui doit remonter en fonction au niveau de la région du littoral. Littoral, en fait, a déjà été pour que dans le budget d'année N plus 1 qui arrive, qu'une dotation en matériel, véhicules, même humains, arrive de ce côté-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, et c'est là où je dis, moi, à un moment donné, château est responsable dans la chaîne de décision. Et c'est aussi l'occasion pour le maire, par exemple, lorsque un ministre passe par là, il s'arrête peut-être pour inaugurer un édifice, quand il prend la parole, il présente le problème. Et c'est souvent l'occasion pour le maire de présenter les douliens et les paroles de population lorsque les dirigeants du État central sont là. Nous l'avons fait. Et puis, il faut savoir que le commissaire actuellement fait des pieds et des mains pour pouvoir faire face peut-être au petit barnetisme qu'il y a dans nos villes. Donc, ce n'est pas aisé pour un commissaire d'être dans un commissariat où il ne peut pas se pouvoir rien du tout. Ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à quelqu'un comme ça un rendement. Ce qu'il fait aujourd'hui relève de l'extraordinaire. OK. Bon, là, pour terminer, c'est à l'heure de tout. Ou alors que M. Le Mans peut se joindre à certaines choses ? Là, oui, non, non. Ça, les partis qui ont des élus qui parlent maintenant. Les partis qui ont des élus. Regardez, c'est le mangue. Donc, actuellement, quand il faut maintenant présenter les problèmes de la société, il faut donc qu'on soit ensemble pour avancer. Je suis tout à fait solidaire de vous aujourd'hui, des populations de Louvre, qu'il est inconcevable qu'il n'y ait pas un véhicule au commissariat et secrétaire public de Louvre. Tu seras très bien, c'est-à-dire ? Alors qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont garés, ici, à Douala, dans certains commissariats qu'on voit, qu'on n'utilise pas, qu'on affecte ça là-bas. Et je suis certain, certain que les responsables décisionnaires n'avaient pas cette information. Je suis certain. Je suis heureux que le mangue n'ait pas mis en balance le fait qu'il soit mangueux. C'est un républicain. Voilà, vous m'avez pas bien gagné. Vous aviez... La parole tout à l'heure. Serge Alain, je crois que j'avais... Je voulais arriver à emboîter le pas au docteur Aristide Monod qui parlait sur le GAC, n'est-ce pas, dans les partis produits. Je suis convaincu qu'il faisait naturellement allusion au parti État et DPC, dont le chef est là depuis pratiquement 38 ans. Il parlait de démocratie, de l'absence de la démocratie, d'un leader qui décidait de tout. Faut heureusement, vous vous rendez compte de ce que cela n'est pas possible dans le MRC. Je voudrais, à titre administratif, indiquer le cas du Jamoun que vous avez évoqué tout à l'heure. Rappelez-vous que lorsqu'il est parti, il était parti parce qu'il avait une opinion personnelle qui ne cadrait pas avec celle qui avait été dévocativement décidée par le directoire du MRC de ne pas aller aux élections. Cela dit, au-delà de la dictature dans les partis politiques, je dois le dire, et c'est un fait avéré, incontestable, que le parti État-RDPC, au-delà même de son cadre personnel, et ce parti-là même, il ne sait pas si c'est un parti politique, puisque je vais vous dire que c'est un cancer social qu'il faudra dessoucher, au-delà même de leur cadre, de ce qu'ils peuvent appeler parti politique. C'est une organisation qui ne s'accommodent pas du tout de la critique. En voilà, c'est ça, j'allais, vous pouvez le vérifier, je suis passé par le camion à tout hasard, je suis tombé sur le cas de fin de libération immédiate que j'avais déposé à l'époque, le 15 février 2021, concernant Daguer Koufet, n'est-ce pas, qui est mort récemment. Et j'évoquais dans la scène de laquelle j'ai retrouvé la disposition de l'article 19, la dégagation universelle des droits de l'homme, qui dit expressément que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de reprendre, sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ce monsieur est mort aujourd'hui pour s'être tout simplement exprimé par un crime politique, par un assassinat politique orchestré par le parti État, RDPC. Donc je m'étonne même que ce monsieur soit le représentant du RDPC ou que ce parti soit invité ici pour parler de la dictature qui concerne les partis politiques, alors qu'ils sont même, comment dire, sur le plan national, en dehors du RDPC, personne ne peut s'exprimer, personne ne peut avoir la voix dissonante. Lorsque vous vous exprimez autrement, vous avez une vision différente de ce RDPC sur le plan national, on utilise tous les moyens de l'État, on met la main à contribution, la main à contribution pour vous ébranler, n'est-ce pas, pour vous détruire, vous torturer. Après, nous avons encore pratiquement près d'une centaine de militants qui croupissent encore en prison. Voilà. Oui, depuis le moment, on va prendre le docteur Monon qui attend. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que maître Fabien, que non, pas l'avocat, le militant du MRC a dit, tout le monde l'a compris, que le RDPC a assassiné le monsieur dont il a présenté dans le texte. C'est ce que moi j'ai retenu. Adin, vous êtes avocat, vous savez ce que vous vous encourez après. Deuxième chose, je voudrais lui faire comprendre que la requête dont il a introduit, je ne vois pas le RDPC dedans, c'est la requête qu'il a introduit contre l'État du Cameroun. Troisième chose, maître Fabien Kény. Avocat au barou du Cameroun ? Non, je parle du militant. Vous avez parlé de maître Fabien Kény ? Oui, Fabien Kény. OK. Tu viens du SIF. Tu es parti du SIF, pourquoi ? Ça a besoin de garder pour la mienne. Et tu trouves que tu as qualité pour juger du départ d'un Jean-Main qui a aussi demandé quelque chose que tu as besoin de garder pour la mienne. C'est ça qui est mort. Je vous ai dit que vous l'avez pas chassé. Vous êtes pas d'une dictature. Je l'ai la parole. Nous avons pris une décision démocratique. C'est une question rétourique. Vous êtes libre de pratique. Vous n'avez pas écrit la parole. Je l'ai la parole. S'il te plaît, je l'ai la parole. Autant tu es un transfuge qui est parti du SIF. Oui. Parce que, pour tes raisons, à toi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Moi, je voulais éviter la margame. Tu es parti du SIF. Non. Toi aussi, tu es parti seul du SIF. Ce n'est pas le cas du SIF. Non, tu n'as pas le problème du SIF. Tu n'as donc pas qualité à traiter du SIF. Tu n'as pas le droit de ma place. Mais je ne veux pas partir. À la fin, maintenant, pour finir, décision démocratiquement prise à l'unanimité d'un militant du MNC de ne pas participer aux élections du virus. Le directoire du MNC. Que chacun prenne notre secours. Le directoire du MNC. Que chacun prenne notre secours. Tout à fait. On a pris notre. Tout à fait. Voilà. Docteur Aristide Monod, bonsoir une fois de plus. Bon, le problème, beaucoup, on pense qu'on se pose cette question de savoir qui est véritablement indiscipliné. Celui qui s'était, qui pose des actes préhensibles dans qui s'était, ou bien celui qui va devant, sur les plateaux de télévision pour dénoncer ces actes. Qui est véritablement indiscipliné ? Saint-Jean-Landou, je pense que l'indiscipline pour ceux qui sont sanctionnés pour leurs écarts de comportement sur les plateaux, ce n'est pas par rapport, il me semble, ça c'est de manière, ma foi, il me semble que ce n'est pas le fait de dire la vérité. Ce n'est pas le fait de penser autrement. Ce n'est pas le fait d'énoncer. C'est le fait d'exposer l'image du parti. Parce qu'il me semble qu'il y a des canaux de communication interne à chaque parti politique. Il y a des espaces internes dans lesquels on peut faire prévaloir un bon nombre d'idées ou alors un bon nombre de positions. Maintenant, du moment où on sort de ce cadre resclin qui ne devrait pas être mis à nu ou alors mis à découvert dès qu'on sort de ce cadre, forcément, nos partis prennent un coup. Donc, pour ce qui est, par exemple, de manière objective, lorsqu'on formule la critique par rapport à cette prise de position en tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce n'est pas parce qu'il ne dit pas la vérité, ce n'est pas parce qu'il n'a pas le droit de dire la vérité. Seulement, il est inconcevable qu'il vienne plutôt faucher le RDPC sur le plateau, c'est-à-dire en mode vision face à ses adversaires. ça veut dire donner les outils à l'adressé du RDPC pour mieux le concrète. C'est en fait là où se situe le problème. Donc, c'est la question de la sortie de la cuisine interne. Chaque parti devrait avoir des espaces de communication interne, de discussion interne où les débats sont houleux. Maintenant, lorsqu'on est en dehors, on est obligé, lorsqu'on est animé par l'esprit de solidarité, qui est de mise dans chaque organisation, on est obligé d'assumer. Mais, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la meilleure option, lorsqu'on n'est plus disposé à défendre l'indéfendable, lorsqu'on n'est plus obligé de suivre la ligne éditoriale, la meilleure solution c'est de ne plus continuer à jouer contre sa propre équipe mais de quitter pour aller mieux tirer sur l'ancienne équipe. Donc, le problème n'est pas forcément celui de la contradiction mais beaucoup plus celui de l'exposition des cas du parti au grand public. Maintenant, en dehors de cela, est-ce que le cas du professeur Charles May, me semble, il me dit que c'est limite seulement au niveau des dérapages communicationnels pour ce qui est de la vente et de l'image du parti. Non, il me semble qu'il y a un autre problème qui est l'allergie du RDPC à la vérité, l'allergie de son parti à la vérité parce que l'ordre de Kato 22 est un ordre qui fonctionne selon les logiques de l'homérida, c'est-à-dire les logiques de la mafia qui n'est pas avec nous et contre nous. Ça fait donc que du moment où vous exprimez des idées concrètes aux idées dominantes, forcément, vous êtes considéré des dissidents et on cherche soit à vous musuler, soit à vous éjecter. Donc, le RDPC aujourd'hui n'a pas un problème fondamental de communication avec le professeur Charles-Marie Moussanga, mais c'est le fait que sa communication peut épranler l'ordre dominant qui est un ordre fondé sur le silence total. Vous avez par exemple la question du rapport de la Chambre des comptes. Est-ce que vous avez vu un seul instant en communiquant du RDPC ou un militant du RDPC insister sur le fait qu'il y ait au moins un début de justice dans cette affaire ? Vous avez le cas de la Cannes. Est-ce que vous avez déjà vu un militant du RDPC ou un communiquant du RDPC dire que l'argent qui a été hypothéqué dans cette affaire c'est la chure des Camerounais et il va falloir ? Donc, vous voyez que le problème n'est pas seulement celui de la communication mais celui du silence qui devrait animer les prisonniers dans le cadre du dilemme du prisonnier. Donc, le professeur Moussanga ou les communicants qui vont en marge de la ligne éditoriale ce n'est pas forcément un problème de communication c'est un problème de... C'est le fait qu'il constitue un danger et on les redoute. Lorsque le professeur Moussanga témoigne sa solidarité à l'égard des enseignants OTS le problème n'est pas le fait de l'avoir dit mais tout simplement le fait que le professeur Moussanga peut apporter une caution qui peut à un moment donné ébranler l'ongle au pouvoir. Donc, ce n'est pas un problème de... Je vais dire de l'exposition des clientèles du RDPC. Non ! C'est le fait qu'il dénonce et il appelle à ce que les choses changent. Or, si les choses changent, c'est l'ongle qui tombe. Si on arrive à démocratiser, à ne plus arrêter par exemple les RDPC... Je suis aussi avec le docteur Monod, une fois de plus. Charles Elison, le professeur Moussanga devient un danger pour le RDPC. Non, non, c'est j'allais au tour. Non, non, non. Oui, je vous le conseille. Non, non, non. Écoutez, le RDPC a sa structure organisationnelle. Le secrétariat général à la communication est géré par le camarade Jacques Famendongo qui, dans le pouvoir dévolu, a donné, a pas donné. On a M. Mienzo qui gère les organes de presse, le journal d'action et tout. On a Charles Béomassala qui gère la communication opérationnelle dans les médias où nous sommes. Tous les jeudis à 16h, les communicants du RDPC s'asseillent et font ce qu'on appelle l'autocritique entre nous. On se gâte, on se crève le chignon, on s'insulte, mais on sort de là avec l'idée de défendre le parti et les institutions de la République. Moussanga Niamdine et là, vous me poussez à dire ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire faire du bashing sur les camarades, sur les plateaux, parce que le docteur Adesim Mounjana fait sa thèse de doctorat ce soir, rien que sur Moussanga Niamdine, alors que le sujet parle de tous les partis politiques. Non, c'est une thèse. C'est une autre thèse qui veut... Il semble-t-il sait de quoi il parle. Donc, sur le cas seul Moussanga, alors qu'on a cité les partis politiques qui ont... Il peut faire le chemin pour que parle de Moussanga. Je veux lui faire comprendre que Moussanga Niamdine du management de M. Boyomo. À partir de maintenant où on dit que c'est Serge Allant-Otout qui gère Equinox Soir, alors quand vous acceptez de venir à Equinox Soir, vous devez suivre les termes d'Equinox Soir. Vous l'avez dit vous, les membres du comité central, parce qu'il y a ce débat. Écoutez-moi, il y a d'autres membres du comité qui nous ont dit que les membres du comité central, même vous, en tant que président d'un organe, est-ce que vous avez besoin de... Je peux vous inviter en tant que président de... Serge Allant-Otout, la sincérité et la vérité doivent prévoir pour une fois. Autant les médias peuvent inviter les gens comme ils veulent. Et là, le docteur Hummel a dit il faut que les gens sachent qu'en venant ils ne portent pas la parole du parti. Ils viennent à leur nom personnel. Autant il faut savoir que... Autant il faut savoir que... Autant il faut savoir que lorsqu'on a donné une structure organisationnelle à quelqu'un de gérer, vous devez suivre. Les membres du comité central du RDPC qui cause avec c'est un journaliste et qui estime que Boyomo n'a pas, professeur Boyomo, camarade Boyomo, n'a pas qualité à être le patron de cette communication pour X raisons ou Y raisons, c'est leur problème. Pour le moment, c'est lui. Qu'on le veuille ou pas. Que vous ayez 5 siècles de militantisme, c'est lui. Que vous soyez son supérieur hiérarchique au bureau politique, c'est lui qui est là. Si vous ne vous arrangerez pas, eh bien, vous partez. C'est simple. Maintenant, dans cet amalgame de ceux qui veulent travailler derrière, qui croient que la télé donne le suffrage universel, c'est le vrai problème. Encore que depuis qu'ils font la télé, ils n'ont pas eu le suffrage, c'est le terrain. C'est le terrain. Et je voudrais vous faire comprendre ici que, M. Dr. un militant communiquant du RDP, c'est vrai. Et quand ils disent « vous, ils parlent de moi, je parle de Guy Céphane, je parle de Marguerite, je parle de tous ces autres-là », ne peuvent pas venir à la télé et indexer les autres camarades dans leurs fonctions administratives. Ça n'a rien à voir. Encore que celui-même qui les a nommés dans ses discours du 31 décembre a dit, lui-même, tout le mois suivi qu'on va monter d'un cran dans l'assainissement des meurs de la gestion publique. C'est Paul Biya, lui-même, qui le dit. Et en tant que président de la République, quand il a dit « quel intérêt en viendra à Equinox pour vous faire plaisir ? » Parce qu'il faut qu'il y ait tant chez lui et qu'il dise « ah, j'en parle bien » en disant que « t'as mal là, c'est un voleur, mais là, c'est un voleur, parce qu'il va bien m'entendre, pas même non, c'est un voleur, tel, c'est un voleur. » Quand il a fini de dire ça, vous approfissez chez vous. Je dis « où est la plus-value ? » La plus-value, c'est que moi qui suis du RDPC, je dois m'arranger à ce qu'en interne, je dois d'abord museler, celui-là, et ce n'est pas la télé comme Musel, c'est le fait que je sois membre de tuto, si moi j'étais membre de tuto, il ne fallait pas de brûler comme ça. Je poserai les actes au comité central qui feront que ces gens-là partiront, quand j'estime qu'il met en main l'idéologie prônée par le président national. Pour moi, il fait plus dans son animation politique, son enfumage, et ça le regarde. C'est sa manière à lui de voir les choses, moi je veux ma manière à voir les choses, mes contestations se font, un, dans les cadres institutionnelles agréées de ce conseil municipal. Est-ce qu'il a menti ? Quand j'ai dit à Denis Pampou que je ne viens par la télé, je lui dis dans le cadre de l'un conseil municipal ou alors je lui fais une note. Quand j'ai dit à l'ambassade d'une je lui dis par la télé, je lui fais une note. Et quand j'ai dit à mes camarades du RDPC, je ne viens par la télé je leur dis en face lorsqu'il y a l'occasion de les voir ou alors je leur fais des notes. C'est comme ça, c'est qu'ils se sont en plus de la solidarité entre camarades. C'est ça la solidarité. Oui, monsieur le maire. Oui, oui, SDF. On va rester un peu au SDF. Je vous ai posé un problème tout à l'heure que depuis un certain temps c'est plus calme. On a vu cette passe d'âme entre le président régional et le premier vice-président. Pas de sanctions. Tous les deux restent dans le bateau. Moi, je voudrais dire tout à l'heure ce que j'ai dit à mon frère monsieur Elisan. C'est que il y a les diables partout que ce soit dans l'opposition ou dans le parti au pouvoir. Donc, en ce qui concerne le SDF j'ai dit à plusieurs occasions qu'il y a une mouvance réformateur qui est en cours. Et nous pensons qu'aujourd'hui qu'il est nécessaire et indispensable de réformer le SDF et de revoir un certain nombre de pratiques qu'il y a au sein du SDF. Moi, je ne suis pas ici pour des douaniers X ou Y. Et nous pensons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de responsables du SDF qui sont en accoïntance avec le régime en place. Et je passe de là pour dire que quoi ? Pour dire que vous savez le problème le problème oui, je le dis je ne suis pas là je ne fais pas dans la langue de bois comme vous. Moi, je voulais dire ici que le problème qui se pose dans notre pays sur le plan politique c'est parce que les gens pensent que la politique est un moyen d'ascension sociale. Le régime en place a réussi à misérer les Camerounais à réduire le pouvoir d'achat des Camerounais à telle enceinte qu'aujourd'hui avec la pratique qu'ils ont chacun s'est dit que c'est à travers la politique que je peux avoir peut-être je peux avoir les moyens de vivre. donc si j'ai dit ceci je vous l'ai dit que monsieur Elisa ici aujourd'hui a parlé que non il ne vient pas la télé dit que non tel est voleur tel est ceci mais il y a de grands voleurs chez vous il y a de grands voleurs chez vous et ils sont pleins en prison tout à fait alors je vous l'ai dit et quand vous parlez par exemple des militants vous nous dites que non des vrais militants comme vous mais est-ce que vous êtes militant du RDPC non vous n'êtes pas les militants du RDPC vous êtes des profiteurs du RDPC je le dis je dis au RDPC déjà un je tiens à vous dire que le RDPC n'est pas un parti politique et au RDPC il n'y a pas de militants au RDPC les vrais militants du RDPC sont les gens comme Massanga Niamdine et moi je viens en contradiction moi je voulais dire au professeur Aristide Monod je ne suis pas d'accord avec lui c'est vrai qu'à un moment donné il a nuancé en disant que non si Massanga Niamdine n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale du parti il faut qu'il démissionne la ligne éditoriale du parti du RDPC c'est quoi rigueur moralisation justice sociale démocratie et autres est-ce que est-ce que le professeur Massanga Niamdine est en contradiction avec ça aucunement ce que je voudrais dire à monsieur monsieur Zhang c'est que dans votre parti vous avez par exemple inversé les valeurs et c'est pour cette raison que les gens comme Massanga Niamdine vont toujours vous poser les problèmes comme monsieur Attebay Niamdine donc moi je voulais donc partir de là en disant que vous êtes un élu mais un élu mal élu un élu mal élu mais à de toutes les façons vous parlez en interne vous savez ce qui s'est passé avec vous lors des rénovants des organes de base on a vu ce qui s'est passé c'est ce que vous dites vous n'oubliez pas que vous êtes des inventeurs vous êtes des inventeurs jusqu'à présent vous êtes des inventeurs rien ne prouve que ce n'est pas vous qui avez orchestré tout ce qui s'est passé alors ce que je voulais donc dire ce que je voulais donc dire ce que je voulais donc dire ce que je voulais dire à mon frère et disant c'est quoi c'est que ne prenez pas faites très attention à ce que monsieur ce n'est pas parce qu'on est dans une association quand l'association devient un danger pour l'intérêt général il va de soi comme les gens comme le masaghan se lève pour dire que non il n'a pas un intérêt si monsieur masanga avait voulu si monsieur masanga avait voulu il veut chanter les rouanges du RDP pour avoir les postes de responsabilité non vous ne pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas dire ça monsieur masanga est un monsieur intègre et moi je dis qu'en tant que membre de l'opposition en tant que homme politique c'est quelqu'un à qui nous devions quand même copier être capable de dire chez nous que ceci ne va pas dans l'intérêt général de la nation je crois que monsieur masanga agit ici agit dans le cadre de l'intérêt général de la nation or comme c'est une notion que vous ne connaissez pas au RDP il va de soi qu'il soit quelqu'un qui soit combattu mais attends vous voulez parler de Kavala monsieur Elimbi Robert est parti vous voulez que je vous réponde il dit monsieur Selesain Djamain c'est un nomade politique non je ne peux pas dire ça Kavala est parti Kavala est parti Kavala est parti parce qu'elle n'était plus en phase avec elle a compris peut-être qu'à un moment donné elle n'avait pas peut-être il y avait des éléments dans le parti ou bien des attitudes dans le parti qui ne la convenait plus il en va de 20 pour moi moi j'ai des critiques que j'apporte en ce qui concerne mon parti la preuve en est je crois que pendant après les élections présidentielles j'ai demandé l'exclusion de monsieur je crois aussi j'ai eu des problèmes avec le président régional et aujourd'hui les faits me donnent les faits me donnent raison donc moi je vous l'ai dit que les Camerounais doivent faire attention à ce que monsieur Charles monsieur Sangan Yanding le dit je crois qu'il attire l'attention des Camerounais le président de la République aujourd'hui a 90 ans et le président de la République aujourd'hui ce qui est sûr est que le président de la République est pris en otage le président de la République est pris en otage par son entourage et ce qui vous intéresse c'est le profit que vous tirez en ce qui est le profit mais bien sûr bien sûr vous êtes des profits vous avez dit que quoi tous les gens du RDP chacun a des RDP parce qu'il estime qu'il doit avoir peut-être une poste de responsabilité il doit peut-être avoir une fonction quelque part merci merci je vous en prie M. Fabien Cagné vous continuez de dire que vous n'excluiez personne les gens partent d'eux-mêmes j'en parle d'eux-mêmes j'ai demandé de ce mandat qui m'indique qui a été exclu du M. M. C vous nous apportez des frères d'honorée par la République et vous êtes Charles Elisa vous vous êtes habitué à faire dans l'enfumage l'enfumage ne construit pas une nation l'enfumage vous faites prouver je dis la preuve c'était la dernière personne qu'on a citée ici il y a Alex Gépy qui a commandé M. C'est il a été suspendu pour 6 mois pour le faire avérer il n'est pas exclu il a été suspendu il y a le cas de Sénatine Jamel je vous l'ai indiqué et cela peut être prouvé les joueurs ont été témoins pourquoi ? n'est-ce pas ? qu'après le directoire du parti a décidé de ne pas aller aux élections il a démissionné et l'histoire nous a donné raison à preuve les élections qui ont eu je crois que c'est en 2020 n'est-ce pas ? l'abstention était autour de 80% l'abstention vous avez été très très mal élu vous avez été très mal élu c'est pour ça que vous avez l'abstention vous avez des raisons vous faites croire les élus le M. C'est fait quoi ? si vous le permettez si vous le permettez Charles j'ai eu comme émission que vous avez trouvé cette confusion entre l'administration et les partis politiques non vous faites croire le M. C'est quel qu'il soit n'est-ce pas ? vraiment qu'il occupe la fonction de l'Etat ce sont des fonctions qui appartiennent à l'Etat c'est des fonctions qui n'appartiennent pas aux individus et c'est pour ça que l'Etat joue cette erreur d'enlever toute l'administration aucune administration vous avez créé tous les élus de 2020 quand vous avez des niveaux et les légitimes il est donc inconcevable que vous aurez encore que vous asseyez avec eux pour vouloir modifier le code vous avez expliqué quoi au Cameroun c'est quoi ? c'est Charles il est disant il faut reconnaître que actuellement au Cameroun moi je suis de l'opposition tout à fait il faut reconnaître que la météo politique aujourd'hui au Cameroun est dictée par le MRSA bien entendu et c'est quand je dois vous dire vous avez tendu un piège au MRSA le MRSA a inversé le piège et aujourd'hui on a constaté merci contrairement à ce qu'on disait en ce qui concerne le professeur Maurice Campte qui n'avait pas été élu si l'abstention a gagné ça suppose que bien entendu voilà merci on va prendre Aristide Monod pour sortir l'émission on va prendre Aristide Monod Aristide Monod docteur Monod pour sortir le professeur Messanga Niamdine en 2014 déjà avait reçu un blâme pour avoir on l'accusait d'avoir favorisé l'opposition pour l'obtention de la mairie de Yabassi et cette convocation voilà on nous dit Aristide Monod n'est pas là vous pouvez répondre est-ce qu'il faut avoir peur pour le professeur Messanga Niamdine après le blâme est-ce qu'on s'achemine vers l'exclusion non ou bien une forte on avait donné 36 mois à Saint-Éloi-Bidou qui est parti voilà c'était une suspension ce n'est pas une façon de l'exclure non il n'est pas le seul qui a reçu cette suspension il a décidé de partir 36 mois c'est quand même énorme ça dépend de la faute que vous avez commise c'est d'aller en tout il faut qu'on comprenne qu'il y a un milieu disons permettez-moi le pionnasse un milieu médian à respecter quand on est dans un parti politique il y a nos volontés personnelles et individuelles à vouloir nous exprimer mais qui sont moulées dans une organisation c'est ce savant dosage là qu'il faut savoir faire parce que quand j'adhère au RDPC c'est pour ça que j'ai dit moi je suis contre ceux qui militent en venant par le plafond il faut commencer à la base j'ai été monsieur Wambou j'ai été vous voulez dire quoi de monsieur Massagagnat je n'ai pas parlé c'est vous qui faites un focus c'est lui il n'y a pas le militant qui soit venu par la toiture laissez-moi parler j'ai commencé président de cellule comité de base président de succession OJ président de section OJ président de section RDPC conseiller municipal grand conseiller je fais mes pas derrière les coups de David Aouké-Fampou les gardes Baroudou les colocos Lévis tous ces grands les temps croissants tous ces grands-là qui avaient encore l'amour du parti et c'est eux qui m'ont façonné heureusement que vous dites encore l'amour du parti ça veut dire ça je suis d'accord avec vous ça veut dire encore l'amour du parti quand vous avez dansé ce genre de militant je trouve donc inconcevable que certaines personnes estiment que de palettes en portant parce qu'ils sont soit je ne sais pas moi quoi veulent atterrir le bateau couche je voudrais dire chaque organe a dans son sein une cellule disciplinaire ça commence à la cellule maintenant son poste de membre titulaire du comité central doit être convoqué en essence de discipline par une commission ad hoc désignée par le président national ou par le secrétaire général du comité central ça a été fait ça a été fait de ce côté il n'y a pas eu l'égalité ou non c'est fait de cette commission je suis d'accord vous ne pouvez pas dire ici que vous connaissez mieux les textes du parti que monsieur mais ça gagne quand même c'est quand même un juriste c'est quand même c'est quand même quelqu'un c'est quand même quelqu'un qui a une certaine ossature j'ai compris sauf que le même qui a dit que c'est illégal c'est de trouver le lendemain avec un membre de 15 pages pour expliquer pour se défendre et il ne parle pas de l'égalité en réalité il allait vous confondre non il allait vous confondre pour se voir en basse il est arrivé à la commission pour se défendre il n'a jamais posé un problème d'illégalité en clair si il trouve une commission illégale c'est une question de droit est-ce que le fait pour le professeur Messanga de mettre on parle d'une commission illégale le fait déjà de se rendre est-ce que ça ne dit lui pas est-ce qu'il n'apporte pas là une caution à ce que lui-même a combattu dès le départ quand il se rend à quelque chose qu'il a déjà fait il n'est pas il y a un organe disciplinaire comme le dit Charles-Lizam dans tous les partis lorsque vous vous allez convoquer à tort ou à raison vous devez vous rendre c'est de la même manière que lorsque vous êtes convoqué sur l'illégalité de la commission sur l'illégalité de la commission et non sur la convocation l'illégalité de la commission moi je ne voudrais même pas je me suis si c'est par rapport à la commission concernant l'IDP moi je ne peux pas m'aventurer dans ce temps c'est parce que c'est mieux merci je préfère ne pas m'aventurer là vous avez été sage merci 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 cher monsieur voilà bonne fête merci beaucoup merci monsieur le maire merci on espère que la police le commissariat sera dans les tout prochains jours nous souhaitons ardemment que la commissariat la sécurité publique soit dotée d'un véhicule pour leur permettre de mieux faire le travail voilà merci Charles-Elysand d'être venu la ville touristique et sur l'intention de Tchang se portent bien merci au président pour bien merci maître pas bien que merci vous savez on a goutume de dire au pays des aveugles les banques sont rois non c'est pas parce que j'ai dit que la ville de Tchang est touristique et la meilleure ville de Tchang que cela vous dit pour autant dire que c'est une ville de sortir si ça avait été le cas nous répandons le nom de Paul merci merci Charles-Elysand merci Charles-Elysand le nom de Paul le nom de Paul le nom de Paul le nom de Paul merci également merci également à docteur Monod on se retrouve madame monsieur lundi à partir de 19h pour un autre numéro et qu'il en soit bonne soirée à vous pour la fête de pâte tous les chrétiens pour la fête de pêcher Sous-titrage ST' 501